Transition au Burkina pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle, promet le capitaine Ibrahim Traoré pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La transition au Burkina pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle, promet le capitaine Ibrahim Traoré après sa prestation de serment, le capitaine Ibrahim Traoré a prononcé officiellement son premier discours, ce vendredi 21 octobre 2022. Transition au Burkina pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle, promet le capitaine Ibrahim Traoré dès l'entame, le président de la transition a précisé qu'il ne va pas prononcer un discours, mais utilisera ses propres mots. Selon le capitaine Ibrahim Traoré, du 24 janvier jusqu'au 30 septembre 2022, l'armée a constaté des dérives, contrairement aux objectifs de départ. « Nous avons décidé en toute âme et conscience, devant le peuple, d'assumer notre révolte, a déclaré Ibrahim Traoré, qui a cité le capitaine Thomas Ankara. Pour ma part, je serai engagé à vos côtés, aux côtés de tous les Burkinabés pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle, promet le capitaine Ibrahim Traoré. » Le capitaine Ibrahim Traoré a par ailleurs appelé les Burkinabés à une mobilisation populaire face à l'insécurité au cours de l'audience solennelle de prestations de serment du président de la transition, « Capitaine Ibrahim Traoré, le président par intérim du Conseil constitutionnel, Borema Sissé, a formulé des voeux. » « Borema Sissé, il ne suffit pas de prendre le pouvoir. Encore faut-il pouvoir l'assumer pleinement et bien, au service du peuple burkinabé qui n'a que trop souffert. » « Faites en sorte que le peuple vous soit reconnaissant, a-t-il indiqué au capitaine Ibrahim Traoré après la prestation de serment, Borema Sissé dit espérer qu'à la prochaine prestation de serment, ce sera celle d'un président du Faso démocratiquement élu. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine d'artillerie Ibrahim Traoré, qui a dirigé le coup d'état militaire du 30 septembre dernier, prêtait serment ce 21 octobre 2022 devant le Conseil constitutionnel en sa qualité de président du Faso. La retransmission en direct de la cérémonie solennelle, qui s'est tenue à Ouagadougou, a été réalisée par le portail d'information Burkina 24. « Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois du Burkina », a déclaré M. Traoré en prêtant serment devant les sages du Conseil constitutionnel. Dans son premier discours, après sa prestation de serment, le capitaine Ibrahim Traoré a réitéré sa volonté de récupérer tout le territoire burkinabé aux mains des terroristes. « Nous pouvons gagner cette bataille. Nous pouvons gagner cette guerre. L'ennemi n'est pas au-dessus de nous. La patrie ou la mort, nous vaincrons à marteler le président de la transition dans son allocution. Une soixantaine d'invités, représentants de l'armée et des forces vives du pays, étaient présentes à la cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Aucun représentant étranger. Il est là, donc aucune action dilatoire ne peut marcher encore. Donc observez-vous-même, regardez si c'est quelqu'un qui est privé de ses droits civiques. Pour nous, il n'y a aucun élément qui le dit, insistent-ils. Ces propos du porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire sonnent incontestablement comme la sonnette d'alarme d'avant la tempête que pourrait constituer le Calorank Bagbo dans quelques semaines. Cette situation met en lumière la mauvaise manière de gérer les problèmes politiques sous nos cieux. En annonçant sa décision d'accorder la grâce présidentielle à son, Benjamin, le 6 août dernier, Alassane Ouattara avait préjugé agir en faveur du renforcement de la cohésion sociale et la préservation de la paix. D'autant que cette décision était consécutive à une rencontre entre lui et deux anciens chefs d'État, Henri Conan Bédier et Laurent Bagbo pour, disent-ils, contribuer à la détente de la tension. Moins de trois mois après la décision du chef de l'exécutif, l'on se rend que loin d'avoir résolu le problème, il n'a fait que le déplacer. Si cette situation annonce déjà les prémices de tension en faveur de la mise à jour de la liste électorale pour des élections locales, on imagine déjà ce que cela pourrait être lorsqu'il s'agira de la présidentielle de 2025. La grâce présidentielle accordée à Laurent Bagbo en août dernier n'est en réalité rien d'autre qu'une bombe à retardement donc les fragments pourraient fortement effriter le tissu social toujours fragile. Burkina Faso, le capitaine Umaru Yabré nommé directeur général de l'Agence Nationale de Renseignement. Le Faso.net OCT 21, 2022 11h34 PM. Le capitaine Umaru Yabré est le nouveau patron des renseignements burkinabés. Il a été nommé, par décret, ce vendredi 21 octobre 2022 par le chef de l'État, Ibrahim Traoré. Il était député à l'Assemblée Législative de Transition au titre des personnes nommées par l'ex-président Paul-Henri Sandaogo d'Amibas. Le capitaine Umaru Yabré nommé directeur général de l'Agence Nationale de Renseignement selon le journal L'Événement qui avait dressé le portrait des hommes du capitaine Ibrahim Traoré le 10 octobre dernier, l'on retiendra que le capitaine Yabré est de la même promotion du pritanné militaire de Kadiogo que le capitaine Sidsore Kader Ouedraogo, le lecteur du communiqué annonçant la prise du pouvoir par Paul-Henri d'Amibas, le 24 janvier dernier. En 2013, le capitaine Yabré est diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France dans la filière Management et Relations Internationales. Après une première mission à Tombouctou dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, Minusma, il rentre au pays et file dans le renseignement. Il a d'ailleurs été aperçu aux côtés du capitaine Traoré lors de la visite de la Délégation de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, le 4 octobre dernier à Ouagadougou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada